Salut les Canaries, bienvenue à l'Assemblée Jaune et Verte. Aujourd'hui, nous allons parler du stade de la Beaujoire. Le stade La Beaujoire-Louis Fontenot est le stade actuel du FC Nantes. Depuis 1984, c'est le stade officiel du FC Nantes. Lorsque le Covid n'est pas invité, ces 38 000 et quelques places font vibrer les 25 000 supporters en moyenne ces dernières saisons. La Beaujoire a ainsi remplacé le stade Marcel Sopin, qui est également un stade mythique du FC Nantes. Mais le stade Sopin ne pouvait accueillir que 27 000 personnes. C'est le 8e stade en termes de capacité d'accueil et La Beaujoire fait partie des stades historiques du championnat de France depuis près de 40 ans. Le stade a été inauguré le 8 mai 1984 avec la réception de la Roumanie en match amical, avec un but du Roumain Mircea Iri-Meshkou. Le premier match officiel du FC Nantes à La Beaujoire était la réception du SC Toulon, victoire des Canaries 3 buts à 1 le 17 août 1984 devant 15 114 spectateurs. En 1989, Louis Fontenot, président du FC Nantes de 59 à 86, disparaît et son nom est ajouté au nom de La Beaujoire pour lui rendre hommage de façon intemporelle. Six tribunes font partie intégrante du stade de La Beaujoire. La tribune Loire, la plus connue qui abrite notamment la célèbre Brigade Loire. La tribune Herdre qui lui fait face. Les tribunes présidentielles Presse et Jules Verne qui font face aux tribunes Océane Bas et Océane Haut. Le stade a pu notamment être le théâtre de plusieurs aventures européennes et nationales du FC Nantes. La plus connue restant tout de même, celle de 95. A la suite du titre, lors de la saison 94-95, cette saison mythique est sans aucun doute celle qui marquera le FCN à jamais grâce à ses nombreux joueurs formés au club et ses 32 matchs consécutifs sans défaite au cours d'une seule saison. Record toujours inégalé à l'heure actuelle. Lors de la saison 94-95, le stade a ainsi vu 19 matchs de championnat et aucune défaite des Canaries. Depuis 97, l'hymne à La Beaujoire retentit avant chaque match, faisant partie intégrante du folklore des matchs à domicile. Le monde en t'est gagné ! 1998 marque une énorme transformation pour le stade en prévision de la Coupe du Monde organisée par la France. Le stade est rénové et 15 000 places sont finalement supprimées, les places debout étant devenues interdites. Le 24 avril 2018, le FC Nantes a perdu une légende du club, Henri Michel. Pour lui rendre hommage dignement, de gigantesques tifos seront organisés lors du match opposant le FC Nantes au Montpellier Heroes Sport Club. Un maillot unique fut arboré par les joueurs lors de ce match, entièrement noir, sans sponsor et avec le numéro 8 emblématique d'Horé Michel à l'avant du maillot. De nombreux hommages ont été organisés lors du match au stade. Neuf jours après la disparition de notre numéro 9 Emiliano Sala pour la réception de Saint-Etienne, un hommage marquant a aussi été rendu à Philippe Daguillon, kiné et membre du staff médical depuis 33 ans au club. Les supporters ont également pu saluer la mémoire de Jacqui Simon. Le but le plus mythique inscrit à la Beaujoire est sans doute le but de Patrice Locot face au Paris Saint-Germain lors de la saison 94-95. L'action part d'une touche, jouée rapidement par Benoît Coet sur Patrice Locot. Il réussit alors un 1-2 avec Reynald Pedros sans que le ballon ne touche le sol pour finalement marquer de l'extérieur du pied dans la lucarne de Bernard Lama. Thierry Gilardi qualifiera même cette action de fabuleuse. Un autre but fantastique a été inscrit par un joueur nantais à la Beaujoire. Ce but est l'oeuvre de Rémi Mareval contre l'OM en 2008. Un corner est tiré par les Nantais. Le ballon est alors repoussé par la défense marseillaise vers le milieu de terrain. Mais Rémi Mareval, resté en retrait pour le corner, surgit et vient placer une frappe pure puissante à 35 mètres des cages. Le ballon finira dans la lucarne droite de Steve Mandanda qui n'a pas bougé d'un centimètre tellement la frappe était surprenante. Rémi Mareval a toujours été dans les bons coups à la Beaujoire. Lors d'un match face au Nîmes Olympique en 2009, le Nantais a inscrit le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 2. A la suite de l'engagement par Jean-Claude d'Archeville et Montsev Zerka, Mareval reçoit une balle en retrait. Il dégage alors le ballon dans la partie adverse du terrain. Le portier nîmois un peu trop avancé se fait surprendre par le ballon et se fait lober après un rebond. Après seulement 8 secondes, le FC Nantes mène 1-0 et inscrit le but le plus rapide de la Ligue 2. Plus récemment, nous pouvons penser au but de Felipe Pardo face à Dijon lors de la saison 2016-2017. Ce but a notamment été comparé au but de Paoleta face à l'OM en 2004. A l'issue de la 37ème journée de Ligue 1 lors de la saison 2004-2005, le FC Nantes est 19ème. Il faudrait un miracle pour que le club arrive à se sauver de la relégation. C'est pourtant ce qui est arrivé à la Beaujoire le 28 mai 2005. A la 40ème minute, c'est Mamadou Diallo qui inscrit l'unique but du match contre Metz et qui va ainsi faire espérer les supporters jusqu'au bout. En plus de la victoire, il y avait cette rencontre entre Istres et Caen. Le FC Istres devait s'imposer, ce qui fut fait sur le score de 3 à 2 face au stade Malherbe de Caen, permettant ainsi au FC Nantes de rester en Ligue 1. Le stade de la Beaujoire est alors envahi par les supporters souhaitant fêter ce maintien avec les joueurs. S'en est suivi une soirée de liesse pour les supporters nantais. Le match de la remontée en 2013 face à Sedan reste pour la plupart des jeunes supporters un moment inoubliable. Deuxième du classement, à la 37ème journée, une victoire pouvait assurer la montée du club dans l'élite du football français. C'est finalement à la 59ème minute que Florentin Pogba a délivré les supporters nantais d'un but contre son camp. Le public nantais, dès la fin du match, a envahi le terrain pour communier avec les joueurs et fêter cette remontée dans l'élite du football professionnel français. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une vidéo sur la chaîne qui retrace cette saison importante dans l'histoire du FC Nantes. Le stade de la Beaujoire est un stade unique en France de par sa ferveur mais aussi son style particulier qui laisse des souvenirs différents pour tous les supporters sans exception. Voilà c'est tout pour cette vidéo sur le stade de la Beaujoire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne de l'Assemblée Jaune et Verte. La petite cloche vous servira à activer les notifications à chaque sortie de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée et allez Nantes ! Sous-titrage ST' 501